Bonjour les scorpions et bienvenue sur Tarot Lumière. Alors ce mois-ci, ce mois d'août, les scorpions, vous avez un premier focus sur l'énergie, la guérison par l'énergie. Ici, on nous parle surtout de se recentrer, de permettre à l'énergie de circuler d'une manière fluide et harmonieuse. De différentes façons, ça peut être par des soins énergétiques, ça peut être par la méditation, mais en tout cas par le yoga aussi. Il y a plein, plein, plein de façons de faire ça. Mais il y a vraiment un besoin de guérison énergétique pour vous les scorpions en ce mois d'août. L'écriture. Alors l'écriture, c'est peut-être plusieurs choses. Peut-être que vous devez écrire, alors c'est peut-être un mémoire, un article. Bon, j'ai l'ascendant scorpion, du coup je pense à ça. Je vais commencer un blog. Donc je vais me mettre à écrire en août pour alimenter ce blog, que je n'ai pas encore mis en ligne parce que je ne suis pas encore décidée sur le titre. D'ailleurs, comme j'ai proposé à quelques autres signes, si vous avez des idées de blog qui se lient aussi bien en français qu'en anglais, d'ailleurs parce que j'aimerais que ce blog soit bilingue, blog et vlog d'ailleurs, donc vidéos et articles écrits, n'hésitez pas à me donner des idées. Ce blog, en fait, servira à vous raconter ma vie, oui, mais surtout à vous donner des outils, des, comment dire, des petites façons, en fait, de percevoir la vie, de faire les choses pour que tout se passe au mieux, en fait, et que vous soyez heureux au bout du compte, que vous soyez alignés avec vous-même, parce que je suis passée par là, par une période de dépression qui a duré des années. Très jeune déjà, j'étais déprimée, et c'est seulement depuis 2-3 ans que j'ai changé de... j'ai commencé déjà ma transformation et que j'ai changé de façon de voir les choses et de vivre du coup et que j'ai pu constater un changement drastique dans tout ce qui se passait pour moi. J'ai créé la vie, je crée tous les jours la vie qui me ressemble et c'est ça que j'ai envie de partager. J'avais depuis quelques temps envie d'écrire un blog, mais je ne savais pas encore bien sur quoi, le sujet, l'orientation, tout ça. Là, maintenant, je suis au clair sur ça, mais je n'ai pas encore le nom, alors je vais commencer à écrire des articles. D'ailleurs, si vous avez des idées d'articles à me soumettre, si vous voulez que j'écrive sur certaines choses qui vous préoccupent en particulier, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir que vous participiez à ça, au lancement de ce blog, et puis régulièrement, si vous voulez avoir, à mon avis, des outils, comme je vous ai dit, des petits trucs pour être mieux au jour le jour, pour être mieux dans votre vie d'une manière générale, et en particulier sur certains points, parce que je parlais de plein de points. Ma transformation s'est passée sur plusieurs niveaux, niveau spirituel, certes, mais aussi niveau alimentaire, voilà, comment j'ai changé mon alimentation, comment j'ai changé mon métabolisme, mon corps physique, voilà, plein plein de choses différentes. Et voilà, j'ai envie de partager tout ça avec vous, pour un mieux-être, évidemment. Donc, si vous avez des idées de noms de blog, français, anglais, et ou des idées d'articles, mettez-les en commentaire. Pierre, merci beaucoup. Voilà, on ferme la parenthèse là-dessus, mais l'écriture, pour bien l'écriture, c'était bien sûr, voilà, la raison pour laquelle je vous ai parlé de ça. Ça peut être ça, vous pouvez aussi être un bloqueur, et avoir envie d'écrire, et devoir écrire. Donc, le focus est sur ça, ce mois d'août. Sinon, écrire aussi, ça permet de libérer votre esprit, d'y voir plus clair dans vos désirs, parce que parfois, les pensées tournent en boucle dans votre tête, et c'est là qu'on est dans la confusion, et qu'on n'arrive plus à y voir clair, qu'on n'arrive plus à avancer, et à voir les opportunités. Donc, mettre sur le papier tout ce que vous avez à l'esprit, ça permet aussi de tirer un fil, vous savez, un peu comme un fil d'Ariane, plus vous déroulez la pelote, plus vous y voyez clair, et ça, ça m'a aidé à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est quelque chose que je partagerai dans un des articles, comment l'écriture peut être thérapeutique, et des exemples concrets. Voilà. Troisième, expression créative. L'expression créative aussi, ça permet d'élever l'âme, certes, mais ça permet aussi de libérer l'esprit, de le mettre en veilleuse, et de laisser juste l'intuition prendre la place. Et l'intuition, mais c'est quelque chose de cristallin. C'est les informations qui vous viennent, et puis comme une évidence. Il n'y a pas de réflexion, pas de chercher à comprendre pourquoi, comment. Voilà, c'est juste comme ça. C'est évident. Mais oui. Voilà pour ça. Ensuite, ce mois d'août, c'est le mois du plantage de graines. Voilà. Vous avez investi avec sagesse, et maintenant, vous avez besoin d'être patient et d'attendre la récolte. Donc, si vous attendez des choses ce mois-ci, ce n'est pas là qu'elles vont. Si vous attendez des nouvelles, des retours sur des projets, des questions qui vous concernent, ça ne va pas arriver là ce mois d'août. Les choses vont vraiment fleurir plus tard. On verra si au mois de septembre, c'est le cas. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc, patient. Patience, 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 patience. Ça vous laisse le temps de mettre, de fignoler un peu vos plans, de... Je ne sais pas si ça existe, fignoler. Je crois que j'ai fait un mix entre deux mots. de fignoler un peu tout ça, d'améliorer vos projets, de planifier un peu mieux. Peut-être l'écriture aussi. Continuez à écrire sur vos projets. Voilà. Ensuite, nous avons cette carte qui nous parle de l'enfant intérieur. Alors, cette carte nous dit plusieurs choses. Elle nous dit que vous allez reconnecter avec votre enfant intérieur. Ce qui n'est pas éloigné de la guérison énergétique. parce que reconnecter avec votre enfant intérieur, ça passe... Enfin, la guérison énergétique, pardon, c'est l'inverse. Ça passe par reconnecter avec son enfant intérieur. Ça aussi, c'est un sujet que j'aborderai en plus en détail dans le blog dont je vous ai parlé. Mais ouais, super important. La guérison passe par ça, entre autres et surtout. Et donc, ça, ça... Voilà, cette carte nous parle de ça. Guérison, enfant intérieur, mais aussi... Enfin, reconnexion, enfant intérieur. Mais aussi, peut-être que vous allez retrouver... Rencontrer à nouveau... Alors, un ami d'enfance ou alors une âme sœur. Quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie qui apparaît dans votre vie, qui croise votre chemin à nouveau pour des raisons qui me sont inconnues. Si vous voulez partager d'ailleurs tout ça avec moi dans les commentaires, ça serait super pour avoir un retour là-dessus. Mais sinon, alors, soit dans cette vie, vous revoyez un ami que vous avez connu dans cette vie, soit d'une vie antérieure. Voilà. Donc, c'est ces trois choses dans cette carte. Celle-ci nous parle de... de quelqu'un qui est nourricier, qui fait attention aux autres, qui fait toujours en sorte que tout soit beau, bien organisé, bien, bien, bien pour tout le monde, mais qui ne prend pas assez soin d'elle, OK ? Ou de lui. Ça peut être des hommes aussi qui sont nourriciers. Et donc, voilà, c'est une invitation, un encouragement à ne pas vous oublier, à prendre soin de vous. D'ailleurs, juste en dessous, qu'est-ce qu'on a ? Ben, cette carte de... Je me fais plaisir. Je me fais des cadeaux. Je me... À chaque fois, je le perds, ce mot. Je pense à Poupoune. Ce n'est pas du tout ça. Je ne me... Pas pomponne non plus. Je me chouchoute. Voilà, rien à voir. Donc, je me chouchoute. Je prends soin de moi. Je me fais des petits cadeaux. C'est peut-être d'ailleurs des soins énergétiques, les cadeaux, ou bien de sortir par des expressions créatives, peut-être de se payer des cours d'art, d'aller à l'opéra, peu importe. Voilà, de se faire vraiment plaisir et de profiter de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. De prendre soin de vous d'une manière générale. Prendre soin de vous et ne pas être trop dur avec vous-même. Ok ? Ça, c'est vraiment un conseil que je pourrais donner à tout le monde. Ne vous jugez pas. Restez positif. Pas la peine d'avoir des pensées négatives parce que... Et c'est encore pire. C'est horrible d'avoir des pensées négatives parce que vous créez une vie négative. En tout cas, quand je dis négative, c'est que vous ne voulez pas. Il n'y a rien de positif ou négatif. Il n'y a que des choses que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Pour certaines personnes, quelque chose va être positif. Pour d'autres, la même chose va être négative. Donc voilà. Il n'y a rien de... En vrai, il n'y a pas de positif ou négatif. Il n'y a que des choses qui vous plaisent. D'autres qui ne vous plaisent pas. Donc si vous voulez que des choses qui vous plaisent, alors focalisez-vous sur ces choses qui vous plaisent, qui vous feront potentiellement plaisir. Et laissez les peurs, les doutes, la négativité à la porte. Et cette dernière carte, sur l'attitude à adopter, eh bien, elle vous dit d'accepter les opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, en l'occurrence, opportunités de travail. Voilà. C'est des opportunités vraiment qui vont mener à un succès, à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. ou en tout cas, qui est un tremplin vers quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Et en plus, c'est en dessous de... en attente de la récolte. Donc, peut-être que vous allez avoir une proposition ce mois-ci et que les choses vont se mettre en place plus tard, peut-être en mois de septembre. Voilà pour vous. J'espère que vous avez aimé ce tirage, les scorpions. Si oui, likez la vidéo, s'il vous plaît. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. Et si vous avez des commentaires, des questions, si vous voulez me donner des idées de noms de blog dont je vous ai parlé ou des idées d'articles que vous voulez que je traite, eh bien, laissez-les en commentaire. J'adorerais ça. Et voilà. Je vous dis à très bientôt, à très vite, au mois de septembre. Bye bye.